et dans ce milieu de terrain ballon perdu Mauricio l'extérieur du pied pour aller chercher l'un de ses partenaires à l'opposé attention l'accélération avec Nadir Belac qui va vouloir refermer le couloir le centre deuxième poteau la reprise et l'ouverture du score l'ouverture du score pour les boulonnais sur cette contre-attaque rondement menée avec le contrôle impeccable de Abran Abran en appui sur Brun c'est dans la lunette 2 à 0 c'est dans la lunette 2 à 0 je vous le disais il est en train de donner le tournis et le voilà le but le dégagement raté avec une boulette et le but la réduction du score de Chadilly sur une terrible erreur de la part de Konaté au-dessus pour la Saint-Traoré la Saint-Traoré dans la surface sur la pression de l'égalisation de la Saint-Traoré sur ce ballon de Nadir Belac dans cette 70e minute de jeu qui réussit à déborder allez le le corner il est parti puis Grenier l'ouverture du score l'ouverture du score pour Traiteil ici puis Grenier avec sa joue encore avec Villum pour Kamara Kamara le centre le but à Saint-Kamara le deuxième but pour Traiteil et quel but quel but Antonin Bobichon qui va tirer ce coup franc c'est bien parti et le but et le but d'Antonin Bobichon il est entré et il y a le but de l'ancienne attaquant formé au Racing Club de Lens. Domain Gennari, elle est parfaite cette passe en retrait ! Elle a mis bas dans la pique d'extérieur ! Yamo, Nadine Zayamo qui va décaler des bas camarades, tient justement la frappe enchaînée ! Oh, elle est revenue ! On va voir ici aussi, avec Mehdi Guézoui, Nicolas Barthélémy, la frappe sans élan. Ramon à nouveau qui avait la tête, qui a vu sur le côté droit qu'il était un petit peu démarqué à Beusnar. Ce n'est pas terminé avec Ebouillac, qui a frappé très fort, mais dans la défense, ce n'est pas terminé ! Est-ce qu'il y a poursuivre Ebouillac ? Et c'est le but ! Et le premier but inscrit par les Biterrois. But accordé par Cédric Dos Santos après un cafouillage dans la surface de réparation. Un centre au deuxième poteau, ballon des tournées. Ça peut être dangereux, ça, pour les Biterrois. Il sort de s'assurer de sa cage. Le gardien Noval, c'est le but inscrit par les Lyonnais. On avait parlé d'une réaction de cette équipe de Lyon qui n'était pas vraiment rentrée dans son match sur un plan offensif. Un Bézier assez fringant, avant de craquer en fin de première période. Un ballon perdu, ça risque d'aller au but. Alors là, Marcelo Novales, c'est la grosse surprise. Quel but inscrit par les Lyonnais. Incroyable, Marcelo Novales qui s'est complètement troué. Un corner dangereux à venir pour les visiteurs au premier poteau. Ça bouscule un petit peu les pénaltys accordés, semble-t-il, par M. Tos Santos. Allez, Atik, ce coup de pied, voilà, bien enroulé, qui finit dans la Lucarne-Biterroise. 3 à 1 pour Lyon-Duchère. Il va trouver Lyonnais sur sa route. Lyonnais qui va ouvrir à gauche, là-bas, pour Moulangui-Vallon. Sortie. Et peut-être une opportunité. Ça sent le pénalty à plein nez, ça. Ça sent le pénalty à plein nez, effectivement. Il a été retenu par le maillot Ahmed Soukouna. Et il l'a mis au fond. Il l'a mis au fond. Les gants de Kassara ont chauffé sur le coup. Julien Lopez, Julien Lopez à l'entrée de la surface de réparation. Il a pu décaler Rémi Sergio, le stand de Sergio. C'est repoussé directement sur Yannick Amiri qui ouvre le score. Ouverture du score, ici, au Stade Lamartine pour les Marseillais. Ça n'a pas traîné. Tiré par Tigroja. Tigroja, c'est bien tiré. Et c'est dans la Lucarne. Il n'est pas touché, ce ballon. Il rebondit et il va se loger dans la Lucarne. Début d'Hilario Munoz. Un but partout. Trinuité dans les actions, on peut dire, pour l'instant, côté d'un cas. Même s'il y a de bonnes intentions. C'est le choix de chat. Tripper. Oh là là, c'est le rouge. Le rouge direct pour Anthony Sanchez. Cette grosse faute. Solution avec Romain Segure. Et ce coup frappé, tiré directement le ballon. qui fait l'Alexia Rojo et un appel également de Jean-Jacques Croquis. Attention avec un long tacle. Attention. Et c'est un deuxième carton rouge. Deuxième carton rouge incroyable ici à Dunkerque. Deuxième carton rouge. La venue de Joël Joachat qui va centrer. Du pied gauche, il n'y a personne là-ci. Il y a Jean-Jacques Croquis et la parade exceptionnelle. Et on se dirige tout droit vers un score de parité 0-0 qui se fait une excellente opération pour l'accès. C'est un petit peu abusé, monsieur l'arbitre. Il y a un carton jaune pour Damien Fachan. Et ça sera un carton rouge pour Damien Fachan. Lui qui avait coupé d'un carton jaune à la 31ème minute. Dabo qui va les provoquer pour mieux servir Saki. Saki qui se met sur son pied droit. Le tacle et la frappe du plat du pied qui termine au fond des finales. Et l'ouverture du score pour Ibrahim Sissoko. Attention, la maisentende, Gbou qui prend le meilleur. La balle de 2-0. C'est sorti par Pondemey, c'est pas terminé. Le double arrêt exceptionnel de Simon Pondemey. Nouvelle remise en jeu pour Klos avec Schur. Boateng dans la surface de réparation. Peut-être Boateng toujours. Mayulu maintenant. Retrait pour Guyonnet. La frappe de Guyonnet. Boateng. Lesbou qui a vu devant Schur. Boateng. C'est Sidiac contre les mecs. Il y en a un score. Boateng. Au point de pénalty. La tête est derrière. Le ballon contre l'appel à la route. Position de range signalée à l'encontre de Maxence derrière. Il y avait eu dans un premier temps une parade exceptionnelle. Taheri qui met le ballon dans la boîte. C'est renvoyé. Et Tinov. Et la voilà la réduction de l'écart de Gabriel Ettinov. Immédiatement après le but du break à Branchinet. Sur le côté gauche. Trouvelet de Kryon, le centre de Kryon. Deuxième poteau, la tête ensuite et l'ouverture du score. De Châteauroux. Signé bien sûr Jordan Sibathieu. L'arme fatale numéro 1 du club Castelloroussin. Qui logiquement ouvre le score après 51 de jeu. Châteauroux qui est dominé. C'est tout parti jusque là. Sur ce ralenti. Déjà en drabreuse. Et Kryon qui va allongé loin devant vers Sibathieu. Sibathieu qui va pourquoi pas gratter ce duel. Gagner le ballon. Le but. Le but de Sibathieu. Qui d'autre que cet homme. Qui d'autre. Que ce superbe buteur. Qui devient le meilleur buteur donc. De son équipe. Huitième réalisation. Pour Sibathieu là. Qui s'est battu. Face à deux adversaires. Et qui n'a ensuite pu ajuster tranquillement. Le Gardin Ceznec. 2-0. Et c'est terminé donc. La troisième place. Pour les hommes de Saragalia. Qui ont fait le boulot. Qui ont fait le job à domicile. Et qui s'impose. 2-0. Contre cette équipe de Concarno. O le dommage. Mais qu'il vous Cherno ou hein. Je vous ai dit que c'est tout. Encore une fois, la dernière fois. C'est très horrible.